Et ça, c'est vraiment une philosophie à avoir parce que malheureusement, on peut avoir tendance à beaucoup trop se concentrer sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a plusieurs sentiments de l'injustice, de la colère, de la frustration, voire même de la perte de motivation. Il faut tout d'abord. Et là, on va avoir une chance, une opportunité. C'est qu'on a travaillé un gros bloc foncier l'hiver parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres. Mais votre raison de courir, ce qui vous fait vous lever chaque matin et vous fait aller à chaque entraînement, ce n'est pas telle ou telle compétition, c'est l'amour de la course à pied. Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale qui fait suite à l'actualité de ces derniers jours liés au report du semi-marathon de Paris suite à la lutte contre la propagation du coronavirus. Alors comment faire face à l'annulation ou le report d'une course après plusieurs mois d'entraînement ? Comment rebondir et envisager ces prochaines séances et échéances ? Et enfin, comment gérer les émotions en matière de motivation, de stress et de déception face à de telles mesures ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais accueillir un homme au moral d'acier prêt à surmonter chaque obstacle qui se dresse devant lui. Il s'agit de Fred, entraîneur du groupe Elite au Stade Français, athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume, ça va très bien. Et s'il y a bien une émission que je ne m'attendais pas à enregistrer cette année, c'était sur ce type de problématique, mais qui finalement, au-delà de l'actualité brûlante, est un cas qui se retrouve assez fréquemment. On va le voir. C'est vrai Fred, tu as raison de le préciser. Malheureusement, le report ou l'annulation d'une compétition, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. On se souvient d'ailleurs qu'en 2012, la ville de New York avait pris la décision d'annuler le marathon suite au passage de l'ouragan Sandy. Plus proche de nous, on se rappelle aussi qu'en 2016, le célèbre semi-marathon et 10 km de Lille, l'un des plus populaires en France, avait été aussi annulé suite aux attentats de Paris. Et même le monde du trail n'est pas épergné. Très récemment, on a eu droit à l'annulation de la Hard Rock 100 suite à des conditions climatiques compliquées. On avait d'ailleurs reçu dans le podcast Xavier Tevenard qui nous avait expliqué sa frustration de ne pas pouvoir participer à cet événement lors d'une émission enregistrée pour l'UTMB. UTMB qui, course aussi, avait subi une annulation en 2010 également pour des raisons météo compliquées. Donc, on se rend compte que finalement, on peut tous être confrontés à l'annulation d'une course. Donc, Fred, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Alors, effectivement, ce n'est pas un phénomène rare ni récent. D'ailleurs, je vais partager une petite anecdote. Moi-même, en 2003, je devais participer au semi de Bourg-en-Bresse. Alors, c'est vers Lyon. Mais à l'époque, je vivais déjà à Paris. Donc, tout content, j'étais descendu dans ma ville natale et fait la route jusqu'à Bourg pour participer à ce semi-marathon qui a été annulé une heure avant le départ du fait de fortes chutes de neige. Plus récemment, à Paris, on a assisté au report de 15 jours du 10 km de Paris-Centre à l'automne 2019. C'est donc un phénomène assez fréquent. Et c'est un élément auquel un entraîneur doit être préparé. Car l'athlète qui ne peut pas courir ou qui est dans l'incertitude quant au maintien de sa course a besoin d'être guidé et accompagné dans ce qui relève d'une réelle épreuve. Et au-delà des courses annulées, on a vu aussi des athlètes qui, du fait de l'annulation des moyens de transport pour accéder à leurs courses, ont dû aussi reporter leur objectif. Donc, en fait, la problématique du fait de ne pas pouvoir courir l'objectif donné au temps fixé est une réelle problématique d'entraîneurs et d'athlètes. Ça, c'est sûr que c'est au cœur de la préoccupation de beaucoup d'athlètes. Et je l'ai dit en introduction, l'édition 2020 du semi-marathon de Paris a été annulée. 44 000 coureurs devaient y participer et on imagine évidemment leur chagrin. Alors, Fred, comment est-ce qu'on doit réagir quand on est confronté à une telle déception ? Déjà, il faut bien comprendre les sentiments du coureur, ceux qu'il ressent. Il y a plusieurs sentiments de l'injustice, de la colère, de la frustration, voire même de la perte de motivation. Alors, il faut tout d'abord laisser ces sentiments s'exprimer. C'est totalement naturel. Alors, on s'est préparé pour un objectif, on ne peut pas le mener à bien. Il est quand même légitime d'être pour le moins contrarié. C'est l'inverse qui serait curieux pour le coup. Après, une fois qu'on a laissé ces sentiments s'exprimer, il faut rapidement passer à autre chose. Tout d'abord, relativiser, même si là, c'est encore à chaud. Se dire, voilà, c'est qu'une course, il y en aura d'autres auxquels on pourra participer. Évite rebondir. Et le premier élément de rebond, en fait, c'est d'aller courir. C'est d'aller courir même le jour de l'annulation, comme ça a été le cas. Évite se remettre dans une dynamique. Et le deuxième élément de rebond, c'est se fixer un nouvel objectif. Dans tous les cas, ne perdez pas de vue la raison pour laquelle vous courez. Évidemment, vous fixez un objectif, mais votre raison de courir, ce qui vous fait vous lever chaque matin et vous fait aller à chaque entraînement, ce n'est pas telle ou telle compétition. C'est l'amour de la course à pied. Donc, voilà, un événement auquel vous devez participer peut être annulé, peut être reporté. Vous pouvez être dans l'incapacité de vous y rendre pour de multiples raisons. Ce n'est pas ce qui va altérer votre amour de la course à pied et le plaisir que vous éprouvez en pratiquant. Effectivement, Fred, c'est important de laisser parler ses émotions. Et c'est normal de ressentir de la colère, de la frustration, de l'énervement. Même si pour certaines personnes, ça peut paraître disproportionné, c'est beaucoup d'implication. Et justement, Fred, une compétition, c'est souvent l'aboutissement d'une longue préparation, voire avec des semaines, voire des mois d'entraînement. Alors évidemment, beaucoup de coureurs ont très certainement hâte de pouvoir très vite rattacher un dossard sur leur t-shirt afin de capitaliser sur leur préparation. Et la question qu'ils doivent se poser, c'est combien de temps dure un pic de forme et quel est le délai idéal pour s'aligner sur une autre course ? Est-ce qu'on peut attendre une semaine, deux semaines, trois semaines ? Alors logiquement, ce n'est pas une science exacte l'entraînement. Donc, il faut quand même être prudent sur ce qu'on peut dire. Mais logiquement, si tu as bien préparé ton pic de forme, tu vas l'avoir pendant deux, trois semaines. Après, le fait de se réaligner rapidement sur une course va dépendre du contexte de l'annulation, du report de la compétition à laquelle tu avais prévu de participer. Si, par exemple, l'annulation est juste liée à un événement local, par exemple, un mouvement social ou autre, comme c'est déjà arrivé, ou une problématique vraiment liée au parcours, par exemple, la chute d'arbres suite à des intempéries, tu as des courses dans les environs auxquels tu peux participer très rapidement. Si on est dans le type de situation comme on est actuellement en France, où c'est lié à des mesures de sécurité sanitaire, et donc tu peux plus ou moins prévoir qu'un certain nombre de compétitions vont être annulées dans les jours et semaines à venir, là, tu gères différemment puisque tu n'es pas certain de pouvoir te réaligner tout de suite. Donc, tu as deux problématiques qui se posent et auxquelles tu vas réagir différemment. Alors, justement, Fred, plus concrètement, comment un athlète doit réagir suite à l'annulation de sa course ? Est-ce qu'il doit attendre ou repartir directement à l'entraînement ? Alors, en fait, il est toujours difficile de répondre de manière tranchée à cette question. Moi, ce qui me semble sûr, c'est qu'ils ne font en aucun cas arrêter de courir. Soit tu poursuis ta préparation en espérant que très rapidement, tu aies une course du même gabarit, du même format qui se présente à toi. Soit tu comprends que les courses à venir vont être annulées et du coup, tu pars sur un autre type de préparation de façon à rebondir sur d'autres épreuves. Mais psychologiquement, Fred, c'est très dur pour un athlète de se remobiliser pour une nouvelle échéance car tu peux avoir tendance à te dire que finalement, tu as fait toute une préparation qui t'a demandé du temps, de l'effort, de l'investissement et que tu as fait un peu tout ça pour rien, quoi. Alors, pas du tout. On ne fait jamais rien pour rien. Et je reprendrai une citation qu'on a tous appris, il me semble, dans nos cours de physique chimie lorsque nous étions au collège ou au lycée. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, quel que soit l'objectif que vous avez préparé, il ne faut pas oublier que l'entraînement en course à pied joue sur le ressort de l'accumulation. En fait, vous accumulez des séances foncières, des séances de qualité et finalement, tout ça concourt au fait que vous renforcez votre corps, votre organisme dans l'optique de votre pratique sportive. Donc, au final, même si l'objectif ne peut pas être atteint puisqu'il n'a pas lieu, la course n'a pas lieu, tout ce que vous avez fait n'est pas perdu et vous servira pour les objectifs suivants, qu'ils soient de la même nature, voire un peu différents. Ça reste de la course à pied, donc tout cela vous sera bénéfique tôt ou tard. D'accord, Fred. Donc, on l'a bien compris, la progression en course à pied repose sur l'accumulation d'entraînement, de préparation, de kilomètres. Et donc, forcément, tout ce qu'on a fait pour préparer une compétition, ça va nous être bénéfique pour la suite. Donc, évidemment, ce n'est pas perdu. Autre question, Fred, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est judicieux de courir quand même la distance si notre compétition est annulée ? Je m'explique, je devais courir un semi ou un marathon le jour X, c'est annulé, mais je décide quand même de courir la distance lors d'une séance avec des amis ou même tout seul, ce fameux jour X. Alors, il y a le côté symbolique à parcourir la distance, comme on y a assisté lors de l'annulation du semi-marathon de Paris où de nombreux coureurs se sont réunis pour parcourir 21,1 km en off. Après, ambitionner de le faire sur l'allure prévue en situation de compétition me semble totalement illusoire car tu comprends bien que les conditions ne sont évidemment pas les mêmes. Moi, à titre personnel, il me semble préférable de remplacer la course par une bonne séance quali en vue des prochaines séances. D'ailleurs, moi, j'avais plusieurs athlètes qui étaient engagés sur le semi-marathon de Paris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour se retrouver ensemble et faire une bonne grosse séance. Et voilà, en se disant que de toute façon, il y a quand même d'autres compétitions qui arrivent et pour lesquelles il va falloir être prêt. Donc voilà, tout continue. Justement, Fred, tu fais référence à tes athlètes qui devaient courir le semi-marathon de Paris. Et je sais que pour beaucoup d'entre eux, le semi-marathon était une étape dans leur plan d'entraînement en amont de leur participation au marathon de Paris. Alors, comment est-ce que ces coureurs, ils peuvent remplacer cette compétition qui devaient aussi avoir un rôle de séance test pour les 42 km 195 ? Alors, évidemment, il y a encore des choses à faire. Alors, l'idée, quand tu intègres un semi-marathon test dans ta préparation marathon, c'est d'être près de jour J. Car même si tu es dans le cadre de ta préparation pour la distance mythique, tu t'alignes sur le semi dans un état de fraîcheur te permettant d'avoir quand même quelques ambitions. Donc, il s'agit de profiter de cet état-là pour se faire une belle séance. Alors là, tu as deux options. Soit tu te fais un fractionné tempo sur l'allure que tu visais sur ton semi. Par exemple, un 3x5 000 récup 2 minutes, c'est-à-dire avec une récup assez courte pour vraiment valider ton état de forme et l'allure que tu souhaitais tenir. Ça te donne une première indication. Ou tu peux, du coup, vu que tu es dans ta préparation marathon, te faire une séance à l'allure spécifique marathon de type 2x10 km à l'allure visée sur ton marathon, récupération 3 minutes, voire même pour les plus costauds, aller sur une séance d'un bloc de 20 km à l'allure cible. Et ça, on peut encore le reprogrammer cette semaine-là, c'est-à-dire 5-6 jours après l'annulation du semi-marathon, par exemple. Oui, évidemment, parce que l'état de fraîcheur ou le pic de forme que tu as programmé pour ce dimanche se poursuit dans les jours qui suivent puisque, entre guillemets, tu n'as pas utilisé ce crédit-là. Donc, tu peux reproduire ces séances-là dans la semaine qui suit, évidemment. D'accord, Fred. Donc, pas d'inquiétude, on peut assez facilement remplacer cette compétition test par des séances qualitatives, par exemple de 2 fois 5 000 mètres, 2 fois 10 km ou encore même un bloc de 20 km à l'allure marathon pour les athlètes les plus expérimentés. Après, il y a une autre question qui se pose pour toutes celles et ceux qui ont prévu de courir le marathon de Paris ou même encore l'écho de Treille, c'est que la probabilité d'une annulation ou d'un report est évidemment possible. Donc, pour tous ces athlètes-là, est-ce qu'ils doivent prendre en compte cette possibilité dans leurs entraînements dès à présent ? Alors, la possibilité d'une annulation de la compétition à venir du moment qu'elle semble probable doit être intégrée à l'entraînement, mais elle ne modifie pas l'entraînement. En fait, tu dois juste mettre en place un plan A. Le plan A, c'est ma course est maintenue et donc, tant que je n'ai pas officialisation de l'annulation du report de la compétition sur laquelle je me suis inscrit, je suis le programme défini. Mais parallèlement, tu mets en place un plan B au cas où, dès que tu as l'annulation, tu n'es pas prise au dépourvu. En fait, le plan B, il va surtout te servir comme ressort psychologique, mental, car il te permet de donner un sens à ce que tu fais en ce moment même, car avec l'activation de ce fameux plan B, tu sais que, voilà, tu as déjà prévu de te servir de ce que tu es en train de faire pour remondir sur autre chose, mais en tout état de cause, tant que tu n'as aucune officialisation de l'annulation de la compétition à laquelle tu souhaites participer et sur laquelle tu te prépares, tu suis le chemin tel qu'il est tracé avec ton plan d'entraînement, avec ton entraîneur. Donc, tant qu'on n'a pas la validation à 100% d'une annulation d'une compétition, on reste mobilisé, on continue à s'entraîner. On n'est pas du genre, surtout les auditeurs de ce podcast à baisser les bras au premier obstacle. On reste dans le programme. Évidemment, il ne faut non plus pas faire l'autruche et envisager une hypothèse où la course est annulée. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'annulation très tardive du semi-marathon de Paris à quelques heures seulement du départ a suscité beaucoup de réactions dans la communauté des coureurs. Et on peut imaginer que maintenant, les organisateurs de course vont peut-être être plus vigilants et anticiper les reports pour éviter le déplacement de coureurs. Alors, Fred, si un marathonien ou même un treilleur avec les cotereilles voit sa course annulée, quelle opportunité il a face à lui pour rebondir ? Déjà, on est vraiment dans un contexte particulier. Donc, s'il y a des annulations sur les grands événements de course à pied à venir en France, ça sera pour des conditions sanitaires. Donc, on peut se douter que l'ensemble des manifestations de ce type-là le seront également. L'idée est déjà de stopper la prépa spécifique et de basculer sur la préparation qui dépendra du plan B qui est normalement d'ores et déjà défini ou qui doit l'être très rapidement. Donc, par exemple, si on est dans le cas actuel où on peut supposer que toutes les grandes manifestations sportives, en tout cas de course à pied, vont être, si ce n'est annulé, reportées, tu rebascules sur une période de travail général dynamique à partir de travail, de développement de la VMA, le travail de ta vitesse, comme on en a parlé très récemment dans un podcast sur comment améliorer sa vitesse. Donc, vraiment, tu repars sur une préparation générale pour un peu te renforcer et revenir aux bases. Après, comme je le disais, si on est sur une course qui est annulée pour un événement local, mais qu'on a des courses de même format qui sont maintenues dans un environnement suffisamment proche pour pouvoir y participer, d'écaler, réorganiser le programme pour être prêt le jour J afin de pouvoir finalement bénéficier pleinement de toute la préparation et aller au bout de votre objectif. Donc, Fred, deux alternatives s'offrent à nous. Soit on a la possibilité de s'aligner sur une course équivalente dans les semaines à venir. Malheureusement, aujourd'hui, on est face à une crise sanitaire, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances si la situation perdure, que toutes les courses en France soient annulées ou reportées. Donc, toi, tu nous conseilles plutôt de réorienter sa prépa vers des objectifs à plus long terme, vers la période estivale et notamment passer sur une préparation type générique, donc plutôt 10 kilomètres semi-marathon. Et là, on va avoir une chance, une opportunité. C'est qu'on a travaillé un gros bloc foncier l'hiver parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres et que, du coup, on n'a pas été fatigué par une grosse compétition. Et donc, on va pouvoir, en adaptant son entraînement, vraiment se concentrer sur la vitesse avec des séances de 1000 mètres, de 300, de 400, de 500 mètres. On a d'ailleurs fait une émission spéciale sur comment améliorer sa VMA. Donc, ça tombe bien, allez l'écouter. Et donc là, du coup, ça va être une vraie opportunité de performer et de battre son record sur 10 kilomètres ou semi. Donc, tant que ce n'est pas annulé officiellement, on reste focus marathon et après, on s'adapte. C'est exactement ça. En fait, on l'avait dit, le foncier libère la vitesse. Donc, tout le travail qui a été effectué, même si finalement, il ne vous permet pas d'affronter, par exemple, la distance mythique du marathon, vous sera bénéfique sur les distances moins importantes, sur 10 kilomètres, sur semi, voire même sur la piste pour certains. Donc, vraiment, dynamisez et rebondissez assez rapidement et ne vous dites pas que tout est perdu. Comme on le disait, il y a la frustration qui est totalement légitime. Mais après, il faut très rapidement passer à autre chose et justement bénéficier de tout ce travail qui a été fait. Et en plus, en repassant sur des volumes d'entraînement qui seront évidemment moins importants, vous allez vous sentir pousser des ailes et certainement être même surpris de ce retour rapide sur des fractionnés cours et dynamiques. Il y aura évidemment, quand on repartira sur des 1000 ou des 400, on n'aura pas la vitesse. Au début, ça risque de piquer un petit peu, mais après, on sera hyper à l'aise. L'erreur, évidemment, ce serait de tout arrêter. Là, pour le coup, ce serait perdu. Il y a aussi un élément à prendre pour celles et ceux qui souhaitent déplacer leur préparation parce qu'ils envisagent de se réaligner sur une course deux semaines, trois semaines, un mois après. C'est le côté organisationnel, aussi bien sur le pro que sur le perso. Je m'explique, pour beaucoup d'entre nous, on a dû s'organiser par exemple au travail ou dans notre vie personnelle pour se libérer du temps pour s'entraîner. Ce n'est pas forcément évident de prolonger cette organisation. Je pense notamment aux proches et à la famille qui nous soutiennent dans une préparation de trois mois. C'est déjà très long pour eux. Alors, est-ce qu'on doit leur imposer encore un mois de préparation parce que ça peut être difficile à comprendre et à accepter pour eux ? Alors, imposer, je ne sais pas et je ne suis pas sûr d'ailleurs. En tout cas, il faudra avoir une discussion et échanger sur ce sujet-là. Mais avant d'avoir cette discussion, il faudra faire le point sur ce qu'on est capable, sur ce qu'on souhaite pour nous-mêmes et ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on est déjà soi-même en capacité de maintenir cette organisation qu'elle soit personnelle ou professionnelle ? Parce que par exemple, en prépa marathon, on voit un certain nombre de coureurs qui se lèvent à cinq heures pour pouvoir s'entraîner et caler quelques sorties en endurance en plus. Est-ce qu'ils vont pouvoir eux-mêmes pouvoir prolonger ça ? S'ils le sont, après, si vous êtes au clair avec vous-même, c'est le moment d'avoir une discussion avec votre entourage pour être clair sur vous, vos ambitions et la capacité et la volonté de vos proches à vous accompagner dans ce projet. Parce qu'on sait très bien que c'est très impactant ce type de choses suivant l'organisation et les situations familiales, personnelles qu'on peut avoir. Donc voilà, pesez bien le pour et le contre et voyez comment cela peut s'organiser de manière à ce que très concrètement tout le monde y trouve son compte parce que nous, on peut avoir le sentiment que c'est un peu le monde qui s'écroule sur notre tête. Les proches, suivant leur implication dans notre pratique, peuvent se dire aussi qu'on en fait un peu trop et que ce n'est pas si grave et qu'il y aura d'autres causes, qu'il y aura d'autres marathons à commencer par l'année prochaine. Donc voilà, il faut quand même à un moment prendre du recul sur tous ces éléments-là et entre guillemets voir ce qui en vaut la peine et ne pas se dire coûte que coûte, j'y vais et puis peut-être des fois, comme on le disait, savoir décaler un peu plus loin dans le temps, le temps de laisser justement soit sa vie professionnelle, soit sa vie personnelle de reprendre un peu d'aisance, de remettre un petit moment de repos où chacun va souffler pour repartir sur ce type de préparation. Effectivement, Fred, il faut toujours privilégier la communication et le dialogue avec sa cellule familiale. C'est extrêmement important puisqu'une préparation, c'est trois mois de sacrifice pour l'athlète mais aussi pour la famille et donc, si on a envie de continuer, de prolonger cette préparation, on doit en discuter avec ses proches parce que la décision, finalement, elle n'est pas individuelle. La famille, elle est extrêmement importante dans la performance de l'athlète et donc, ça doit être impliqué dans ça et tu as raison de le préciser. Fred, sinon, je te propose qu'on passe maintenant à une rubrique questions dans la dernière partie de cet épisode puisqu'on a été sollicité et c'est bien normal par notre communauté sur plein d'interrogations qui sont liées à la lutte contre la propagation du coronavirus et les conséquences sur les athlètes. J'imagine que toi aussi, en tant que coach, tu dois être quand même pas mal harcelé de questions par tes athlètes et les personnes autour de toi. Effectivement, on est dans une situation d'incertitude. Beaucoup de questions se posent. Déjà, il y a les questions autour de comment je gère cette annulation au moment T et qu'est-ce que ça va entraîner derrière ? Est-ce que ça entraîne d'autres annulations ? Pour l'instant, on ne le sait pas et du coup, comment on gère ça ? L'incertitude est un des sentiments les plus difficiles à gérer pour l'être humain de manière générale, quel que soit le domaine. On aime savoir où on va, on aime savoir ce qu'on va faire. Ce moment de flottement est toujours très désagréable. Suivant les tempéraments, on le gère plus ou moins bien mais c'est quand même toujours une situation qui n'est pas forcément agréable. Évidemment, elle suscite beaucoup de questions parce qu'on va avoir des réponses assez rapidement et en plus des réponses claires. Malheureusement, on n'en a pas toujours mais on va essayer d'apporter celles qu'on peut avoir. En tout cas, toute l'équipe de Dans la Tête d'un Coureur, on a énormément à cœur de pouvoir se mettre en ordre de bataille. On a travaillé tout le week-end pour pouvoir vous proposer ce script, recueillir les questions et construire une émission autour de cette situation qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, on espère pouvoir vous accompagner au mieux dans cette étape. On a vraiment voulu être agile pour vous accompagner et j'espère qu'on va réussir à vous apporter des informations pertinentes. Première question, Fred, qu'on nous a beaucoup posée. comment reprendre sa préparation après une phase d'affûtage ? Est-ce que c'est possible de maintenir son pic de forme ? Alors, sur la première partie de la question, la reprise de l'entraînement après une période d'affûtage est assez simple parce qu'en fait, la période d'affûtage n'est pas une période d'arrêt. On ne repart pas à zéro mais justement, on repart au top de sa forme parce qu'on a été un peu émoussé par sa préparation quelle que soit la distance. Donc, on se met une période d'affûtage pour justement être au top le jour J. Donc, en fait, vous reprenez l'entraînement dans un état d'entraînement et dans des capacités physiques, psychologiques au top. Donc, voilà, vous reprenez tout ce qu'il y a de plus normal. Après, est-il possible d'entretenir son pic de forme ? Et comme je le disais, un pic de forme, normalement, lorsqu'il arrive et qu'il a bien été amené, il peut durer deux, trois, voire quatre semaines dans les situations idéales. Donc, voilà, vous pouvez, entre guillemets, surfer sur la vague de ce pic de forme. Après, si l'idée, vous avez été prévenu assez tôt de l'annulation de votre course, l'idée, c'est justement de ne pas directement passer à votre phase d'affûtage et de réorganiser l'entraînement pour décaler dans le temps ce pic de forme et ne pas avoir grillé votre première cartouche parce que classiquement, ça ne reste que des moyennes et les études sont quand même assez difficiles à mener en la matière. Mais classiquement, on dit qu'on a, en gros, deux pics de forme dans l'année. Donc, l'idée, c'est que si vous ne l'avez pas encore atteint mais qu'il était prévu, par exemple, pour dans un mois, c'est de réorganiser son entraînement pour que le pic de forme n'arrive pas dans un mois mais peut-être dans deux ou trois mois lorsque votre nouvelle échéance arrivera de façon à justement, comme je disais, ne pas griller cette première cartouche pic de forme à un moment où peut-être vous n'aurez pas beaucoup de compétition à vous mettre sous la dent ou plutôt sous le pied. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, il n'y a rien qui n'est perdu. Avis d'ailleurs, si on a des organisateurs de course qui nous écoutent, je sais qu'il y en a quelques-uns parce qu'ils nous écrivent, essayez d'anticiper au maximum, c'est vraiment une demande en tout cas qu'il y a de la part des coureurs, les annulations puisqu'on peut encore s'organiser, un athlète peut encore s'organiser en son plan d'entraînement quand on est à deux semaines d'une échéance, deux ou trois semaines d'échéance. Quand c'est le jour J, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Autre question, Fred, c'est une question qui nous a été posée assez régulièrement. Je pense qu'il fait suite aussi à pas mal de frustrations. Au bout de combien de temps on peut considérer qu'une préparation est perdue ? Moi, je dirais qu'elle n'est jamais perdue tout simplement. Après, elle sera perdue si du fait de la frustration ou d'une chute brutale de motivation liée à cette annulation de l'objectif ultime. Tu stoppes tout ton entraînement. On l'a vu lorsqu'on avait fait le podcast sur la coupure estivale, les premiers signes significatifs de désentraînement apparaissent au bout de dix jours. Donc, si sous le coup de la frustration, voire de la colère, de l'agacement ou de la démotivation, tu coupes 4-5 jours, voire même une semaine, ta prépa, elle ne sera pas perdue. Si du coup, tu ranges les baskets et tu les reprends un mois après, oui, là, ta préparation, elle sera globalement perdue parce que tu repartiras de zéro. L'idée, c'est justement, comme on le disait, que rien ne se perde mais que justement, tu mettes à profit tout ce que tu as fait pour rebondir sur des échéances à venir et que ce soit sur le même format ou différentes distances mais vraiment de capitaliser en fait. Vraiment, je pense que c'est ça. Le maître mot, c'est de se dire qu'on n'a rien fait pour rien et donc maintenant, on capitalise même si, comme on l'a dit et répété, la frustration est légitime mais derrière, on n'a pas fait pour rien parce que tout ça va nous servir pour la suite quels que soient les objectifs qu'on se fixe. Donc du coup, tu anticipes un petit peu la question que je voulais te poser qui nous a été posée par les auditeurs. C'est-à-dire, on imagine un scénario où le marathon de Paris où les cotereilles est annulé. est-ce qu'il faut s'arrêter 2-3 semaines et reprendre l'entraînement ensuite ou continuer sa préparation ? Là, tu viens de nous dire qu'il ne faut pas s'arrêter et que globalement, il faut continuer en reprogrammant un nouvel objectif. Exactement. Il ne faut pas du tout s'arrêter parce que, comme je le disais, vous allez perdre le bénéfice de ce que vous venez de faire. L'idée, c'est que quand même, vous avez bien travaillé ce que vous vous êtes préparé sérieusement sur cet objectif-là. Donc, servez-vous-en comme on le disait pour repartir peut-être sur une préparation générale dans l'incertitude qui peut être la situation actuelle ne sachant pas à partir de quand on va pouvoir courir en compétition, dans des compétitions d'ampleur à nouveau. Repartez sur des préparations générales qui vont vous permettre de redynamiser votre capital athlétique et après, vous repartirez sur des préparations spécifiques plus longues qui vous permettront d'être préjurgis mais en aucun cas stopper de manière brutale parce que même la réorganisation de l'entraînement sur du spécifique doit être accompagnée. C'est-à-dire que vous venez par exemple de passer deux à trois mois sur essentiellement des sorties longues, des sorties tempo, seuil, voire à la vitesse marathon. Ça ne sert à rien de rebasculer. Vous faisiez par exemple 100 km par semaine, ne redescendez pas brutalement à 40-50 km par semaine en ne mettant que des 200 tous les deux jours parce que votre corps, il faut l'accompagner dans cette transition réellement. Donc, soyez aussi prudent dans cette réorientation de l'entraînement pour que l'organisme capitalise au mieux de manière progressive et intelligente. Fred, comment est-ce qu'on doit gérer la suite de son entraînement quand on suit un programme par Internet ? Alors ça, c'est toute la difficulté en fait lorsqu'on est sur des programmes un peu figés parce qu'on peut avoir des programmes sur Internet où il y a quand même un accompagnement, un background derrière qui va vous permettre du fait d'une illumination via certains échanges de réorganiser le tout. si vous êtes sur des plans comme on peut aussi avoir des plans papiers un peu figés, il va falloir repartir sur des plans de préparation générale. Mais du coup, c'est un peu la limite du système de ne pas avoir un accompagnement quand même suffisamment personnalisé et un peu trop générique. D'accord. Fred, une autre question. Alors je sais que c'est par pure curiosité que je te la pose puisque chaque athlète est différent mais par exemple toi, qu'est-ce que tu vas recommander à tes athlètes en cas d'annulation du marathon de Paris ? Alors Guillaume, je sais que tu me poses la question parce que j'ai un certain nombre d'athlètes qui sont engagés sur le marathon de Paris dont toi-même. Effectivement. En fait, ça va dépendre des athlètes et de leur possibilité de programmation et de réorientation d'entraînement. mais globalement, sur un schéma général, on va repartir sur des choses courtes à échéance juin-juillet. Partant du principe qu'en juin-juillet, on ne sera plus soumis à ce risque sanitaire qui conduit à des annulations de course parce que très concrètement, si d'ici trois mois, on est encore sur un tel risque, la préoccupation de participer à des courses sera à mon avis très secondaire dans notre quotidien général parce qu'on sera dans une situation de réelle crise. Donc voilà, on passe une étape actuelle où il y a beaucoup d'inquiétudes peut-être de manière disproportionnée à certains égards. Après, les responsables tant politiques ou autres sont tenus par une obligation de précaution parce qu'on sait aussi comment évoluer la société et que si par exemple on organise une course que quelqu'un est contaminé dedans et qu'il lui arrive quelque chose de grave et qu'il se retourne contre l'organisateur ou les pouvoirs publics parce que finalement la manifestation a été maintenue, on ne sait pas qui est finalement responsable. Donc il y a une sorte de précaution un peu excessive peut-être mais qui liait aussi à une évolution des mentalités et qui fait que tout le monde se protège plus ou moins. Ça, c'est une réalité. Donc on est un peu dans un pic. En tout cas, on avance sur un pic un peu de surprotection certainement et d'ici au moins un mois, un mois et demi, les choses seront un peu normalisées. On aura appris à vivre avec. Après, dans le cas où dans 2-3 mois on est toujours dans ce type de situation, c'est que la situation se sera dégradée de telle sorte que de toute façon, à mon avis, le fait de courir ou de pouvoir s'élire sur des courses comme je le disais sera totalement secondaire. Donc nous, on est totalement parti sur l'idée qu'on a un pic actuel qui s'il dure, il va durer peut-être un mois maximum, un mois et demi mais qu'en tout cas en juin, juillet, on pourra à nouveau courir de manière normale en compétition et s'aligner sur des courses. Donc on va dès l'annonce des annulations si elles ont lieu tout de suite repartir sur des cycles courts, dynamiques et peut-être pour ceux qui étaient dans leur prépa marathon, peut-être se refixer des objectifs qui sont plus sur l'automne sur ces distances-là. Donc éventuellement après les marathons de la rentrée septembre, octobre, que tu peux trouver. Fred, une autre question qui nous a énormément été posée mais qui concerne cette fois la partie plutôt juridique. Tu sais que les coûts des dossards sur des marathons ou des semi-marathons peuvent dépasser les 100 euros. Il y a aussi d'autres frais qui sont liés au déplacement, à l'hébergement. Alors, quel recours a un coureur en cas d'annulation de course ? Est-ce qu'il peut se faire rembourser ? Est-ce qu'il est en droit de demander à l'organisateur un remboursement du dossard et pourquoi pas même des frais qu'il a générés pour venir à la course ? Alors, là, ça dépend vraiment des raisons de l'annulation. C'est concrètement si l'annulation d'une compétition comme de toute manifestation publique est liée à une décision préfectorale ou même nationale au niveau de l'État, une décision politique, l'organisateur ne peut être responsable de rien. C'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. En fait, l'organisateur est obligé d'annuler à son corps défendant la manifestation. Donc, concrètement, les participants même frustrés et je partage cette frustration ne sont en droit de rien demander. Après, l'organisateur, lui, a toujours la possibilité soit de dédommager partiellement le coût, souvent le coût du dossard parce que les frais annexes ne seront jamais pris en charge. Ce sont plutôt les assurances personnelles des individus mais encore, ce n'est pas forcément tout le temps prévu. ça dépend, ça faut voir souvent avec les couvertures notamment de vos moyens de paiement qui peuvent inclure ce genre de choses. Par contre, ce qui est assez fréquent dans ce type de situation, c'est que même en cas de force majeure, les organisateurs proposent une inscription pour l'édition suivante. Voilà. Sachant que dans le cas du semi-marathon de Paris, le cas qui a un peu déclenché notre émission spéciale, pour l'instant, on parle de report. Donc, qui dit report dit évidemment, finalement, tous les gens inscrits auront à nouveau l'ordre de ça mais évidemment, l'organisation ne prendra pas en charge le doublement des frais de déplacement, de logement, d'hébergement parce qu'en plus, ce n'est pas lié de son fait. Mais si par exemple, une course est annulée parce que défaut de l'organisation, par exemple, pas prévu assez de bénévoles et que vraiment la faute lui est imputable, là, l'organisateur serait tenu de vous rembourser mais là aussi, uniquement les frais d'inscription après, pour tout ce qui est frais d'hébergement et autres, si vraiment on voulait l'obtenir, à mon avis, ça se réglerait devant les instances juridiques compétentes et les procédures, à mon avis, seraient, à mon avis, assez longues et on n'est pas dans une société qui est judiciarisée comme ça peut l'être aux Etats-Unis où là, des actions communes pourraient être menées et pourraient obtenir gain de cause. Ce n'est pas encore le cas en France. Donc, évidemment, en cas de force majeure, la décision d'annulation ne revient pas à l'organisateur de la course. Lui a évidemment eu des frais pour organiser les courses et donc, pour une raison de survie de l'entreprise, il n'est pas forcément en mesure de rembourser tous les participants. Après, il peut quand même avoir des dédommagements au vu des frais qui ont été engagés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un remboursement partiel des courses. Mais ça, c'est vraiment au bon vouloir de l'organisateur et évidemment des frais qu'il a eus dans l'organisation de la course. Ça dépendra aussi des conditions générales de vente que vous signez ou que vous acceptez quand vous prenez votre dossard. Donc, n'hésitez pas pour chaque course, il y a un règlement différent à vous renseigner sur ces conditions-là. Fred, merci infiniment de t'être mobilisé, d'avoir libéré du temps pour pouvoir enregistrer cette émission. Comment, avant de passer à l'instant lifestyle, quel élément clé il faut garder de cet épisode-là ? Moi, je pense que vraiment, s'il faut retenir qu'un élément, c'est de rester mobilisé, mobilisé sur sa pratique, rester concentré et motivé. Alors, évidemment, à l'annonce de l'annulation ou dans l'incertitude, on peut avoir des petites baisses à ce niveau-là. Mais c'est vraiment rester focalisé et bien comprendre que tout ce qu'on fait, même en cas d'annulation, ferme et définitive, nous sert pour le reste de notre pratique. Donc, si le sentiment un peu de colère, d'injustice ou de démotivation peut s'exprimer dans un premier temps, il ne doit pas perdurer parce que, voilà, il est légitime au tenté, mais au tenté plus sain, il ne l'est plus parce que, voilà, tout ce que vous avez fait vous sera bénéfique et peut être rapidement réinvesti dans le cadre de votre pratique qui n'est pas une pratique qui se cantonne à un seul événement sportif dans l'année puisque, voilà, vous courez, vous courez plusieurs fois par semaine. Donc, voilà, malheureusement, une course est annulée. Ce n'est pas agréable et ça, je le partage pleinement. Mais derrière, voilà, il faut investir rapidement et le plaisir, le plaisir de courir, notamment, doit toujours être là. Et voilà, comme je le disais, tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vain et servira tôt ou tard. Super Fred. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. C'est parti. L'instant lifestyle, toute l'actualité running des dernières nouveautés aux films à ne pas louper ou encore livres à lire absolument. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé cette semaine pour l'instant lifestyle de cet épisode ? Alors moi, j'ai un livre, une lecture que je vous propose et qui va bien, du coup, évidemment, dans l'échange du jour. C'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un ouvrage qui est assez connu. Je pense que vous êtes nombreux et nombreux à nous écouter et avoir déjà lu ce livre ou en tout cas le connaître. Et vraiment, je pense qu'avec cet ouvrage, on est au cœur de la problématique. Le pouvoir du moment présent, c'est, voilà, comme son nom l'indique, en gros, c'est le passé passé, le futur n'est jamais arrivé. Donc, je vis pleinement le moment qui se passe à l'heure actuelle, vraiment le moment T. C'est ce que certains appellent également la pleine conscience. C'est exactement cela. C'est de se dire finalement à cet instant précis, comment je suis, comment je me sens, est-ce que je suis en bonne santé ? Est-ce que j'ai les gens autour de moi que j'ai envie d'avoir autour de moi ? Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire ? Voilà, est-ce que finalement ça a quelque chose que je me projette sur l'avenir qui est souvent source d'angoisse, que je vive un peu dans le passé qui est plutôt source de regrets et d'amertume ? Ou est-ce que je vis pleinement là où tout se joue, c'est-à-dire le moment présent qui est le seul moment où on peut réellement agir ? Donc, c'est vraiment ça l'idée. Alors, Eckhart Tolle le dit bien plus savamment et je dirais intelligemment que moi, mais c'est vraiment l'idée, c'est que le seul moment où on a un pouvoir d'action, c'est celui qu'on est en train de vivre. Donc voilà, le passé est source de regrets et d'amertume et souvent, le futur est source de peur et d'angoisse. Donc, restons bien ancrés là où nous devons l'être, c'est-à-dire maintenant. Vivre l'instant présent sans trop se soucier du futur puisqu'on n'a aucun impact sur lui, c'est vraiment un excellent conseil, Fred, surtout en cette période un peu trouble et ça me rappelle d'ailleurs un mouvement philosophique que tu dois sûrement connaître, il s'agit du stoïcisme qu'on pourrait résumer en notre capacité à diviser les choses en deux catégories, les choses sur lesquelles on peut agir et les choses sur lesquelles on n'a aucun impact et donc qu'on doit accepter et ça, c'est vraiment une philosophie à avoir parce que malheureusement, on peut avoir tendance à beaucoup trop se concentrer sur les choses qu'on ne maîtrise pas mais finalement, c'est aussi un moyen de se préserver que d'accepter les choses sur lesquelles on ne peut pas agir et juste se concentrer sur les décisions qu'on doit prendre par rapport à ça, c'est vraiment important. C'est très important et puis en plus, là, on est bien placé vu notre localisation avec des scies, on mettrait pareil en bouteille donc voilà, tous les scénarios sont possibles. Si on commence à tous les mettre en place, ça ne fonctionne pas. Donc, concentrons-nous juste aujourd'hui. À l'instant, t'es, le marathon a lieu donc on se prépare au marathon. Clairement, je suis d'accord avec toi, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on fasse un épisode sur le stoïcisme puisque ça peut aussi être important pour un coureur d'accepter chaque situation que ce soit les défaites, les blessures et de se concentrer uniquement sur les choses sur lesquelles on peut agir sans se morfondre. Ça, ça serait très intéressant et je pense que ça devrait être mis en application, savoir prendre du recul comme on le disait parce que par exemple ceux qui n'ont pas pu participer au semis alors qu'ils étaient dans leur prépa au marathon, personne n'est capable de dire à ce jour-là à ce jour si finalement la séance qu'ils ont fait hier n'a pas été plus bénéfique dans le cadre de leur préparation que s'ils avaient couru le marathon. Ça par exemple, peut-être qu'il y en a qui seraient allés sur le semis, auraient tout pété mais ils auraient laissé trop de force et auraient été moins performants mais comme je disais avec Dessy, on ne met pas rien en bouteille ou on coupe du bois donc voilà, pas trop de réflexion. Le moment T arrive, vivons-le pleinement et à chaque jour suffit sa peine. Et toi Guillaume, alors qu'est-ce que tu nous as préparé de beau dans l'urgence il faut le dire ? Alors dans l'urgence, moi j'ai un film qui est une comédie assez légère mais néanmoins qui fait énormément de bien qui s'appelle en français Britannie court le marathon. Alors c'est une production originale de Amazon Prime donc voilà, pour y avoir accès, il faut avoir un compte Amazon Premium mais je sais que vous pouvez vous inscrire, l'inscription est gratuite pendant un mois et après vous pouvez vous désabonner, Amazon est assez flexible sur ça donc voilà, pour ceux vraiment qui ont envie de voir ce documentaire, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement puis après à vous annuler. Alors ce film, c'est une biographie qui retrace l'histoire de Britannie qui est une jeune femme qui était en surpoids, qui avait tendance à vivre assez de fêtes, d'alcool et de junk food. Elle rencontre son médecin qui lui dit attention Britannie, là tu files un mauvais coton et ta santé est en danger par rapport à ton IMC, ta condition physique donc tu dois te ressaisir et dans cet élan, dans cette envie aussi de pouvoir changer son rythme de vie qui n'est pas forcément très sain et qu'elle le vit très très mal et de se sentir plus épanouie et mieux dans son pot, elle décide de s'engager dans une prépa pour le marathon de New York accompagné par ses proches. Je peux vous dire que le film, il a été écrit et réalisé par des gens qui connaissent la course à pied parce que c'est très facile d'y reconnaître et surtout ça nous rappelle quelque chose que finalement l'échéance ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est plus important c'est le chemin vers cette échéance, c'est la préparation et on va se rendre compte que tous les bouleversements dans sa vie, tout le côté positif que la course à pied peut avoir sur elle, ça n'a pas forcément lieu le jour J mais pendant tout au long de sa préparation et ça, ça nous rappelle quelque chose que le chemin vers l'objectif est souvent bien plus important que l'objectif en lui-même. Moi je suis en plein dans ma préparation marathon, je peux vous dire que quoi qu'il arrive il n'y a aucun regret parce que je prends énormément de plaisir à courir et je vois que je suis capable de réaliser certaines choses que je ne me sentais pas encore capable ou que j'avais beaucoup de doutes il y a encore quelques mois et ça, c'est un enrichissement que personne ne pourra m'enlever. C'est exactement ça et tu l'as très bien dit et souvent tous les marathoniens le disent finalement ce qui est le plus marquant ce n'est pas forcément le marathon qui dans un sens symbolise l'aboutissement mais c'est l'aboutissement de toute une préparation et souvent on en retire on retire beaucoup plus de choses d'enseignement de cette préparation-là qui a été longue qui a été par moments éprouvante et au cours de laquelle on est allé au-delà de soi-même donc finalement voilà on va dire que la course elle-même représente la cerise sur le gâteau mais ce n'est que la cerise alors si le gâteau il est délicieux on s'en délecte à volonté Fred je te propose qu'on reste sur ces notes hyper positifs on aime la course à pied on est passionné je pense que ça se sent et il ne faut rien laisser entacher cette passion même si c'est un peu plus dur merci Fred encore et puis je te dis à très bientôt merci à toi merci à toutes et tous et puis à très vite merci à tous